Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur une distribution fraîchement arrivée sur DistroWatch, la belle AOS. Vous prenez une Xubuntu LTS, une interface qui fait un peu penser à Mac OS, avec une barre planque en bas, un fond d'écran étoilé, et vous avez la belle AOS. Enfin, je simplifie, je vais vous montrer la distribution d'action, on est parti. Comme d'habitude, bien sûr, tous les détails sont dans le descriptif technique. Donc, elle est basée sur la Xubuntu 14.04.2 LTS. Pardon. Excusez. Voilà. Donc, on a déjà un démarrage qui fait penser un peu aux X-Men et compagnie. Pardon. Avec un... C'est un fond d'écran qui est sympa. Bon, mais bon, ça va me permettre de patienter. C'est assez stylisé, ça fait franchement X-Men ou Super Hero des années 50. Voilà, donc, on va se connecter. Vous remarquerez que la date est au format anglais, en haut. On le vérifiera par la suite. Pardon. Donc, là, normalement, le fond d'écran va pas tarder à cette idée. Voilà. Donc, c'est une distribution uniquement 64 bits. Voilà, donc, je vais mettre Planck en mode automatique. 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 Masque en mode intelligent. Voilà. Donc, ça va se faire. Ce qu'il y aura qu'au bon moment. Vous voyez, donc, c'est l'icône. Find ça. La date est en anglais. Donc, on va la modifier. Pardon. Je l'ai mangé. Je ne sais pas ce que j'ai chopé. Mais je l'ai chopé. Donc, on va prendre ça. Enfin, on va personnaliser. Donc, on va reprendre. Ah, mais ça, c'est pas ça. Ah, zut. Donc, là, on va mettre la date. Pour plus d'informations. Voilà. Donc, là, j'aurais dû. Tant donné que là, on avait la date en anglais. Donc, j'espère que ça ne va pas très vite. Ça, vous pouvez me voir que c'est Firefox. Pardon. 37, je pense. 37,0. Donc, c'est moi. Ça vient vers son Firefox. Voilà. Blablabla. Voilà. Donc, nous avons des qu'il me faut. Le jour. Peut-être. Oulah. C'est un peu complexe. Non, c'est pas ça. Donc, on va mettre des. Peut-être. Slash les. Non. D. Peut-être. Slash F. Enfin, pour son F. C'est presque ça. On y arrive. Donc, désolé. Là, c'est un peu. Voilà. Avril. Le jour. Oui. On y arrive. Donc, là. Blablabla. L'année. Donc, ça va être Y. Pourcentage Y. Voilà. C'est déjà un peu mieux comme ça. Donc, là. C'est une petite manipulation. Vous voyez. Donc, c'est dommage. La date n'était pas en français. Ce n'est pas ce problème par rapport à la localisation. Ça m'a fait penser. Parce que si on regarde dans une art. On se retrouve avec des répertoires utilisateurs. En anglais. Ouais. Donc, c'est mes icônes. Fins ça. Donc, on va passer au mode. Voilà. Petite icône. Donc, on va recréer tout ça. Je sais. Comme moi, j'ai l'habitude d'avoir directement l'ensemble en français. On va essayer. Excusez-moi. Donc, on va fermer celui-là. On va supprimer ça, ça, ça. Ça et ça. Ça va peut-être un peu gueuler. Mais normalement, bingo. Donc, c'est des points local. Je ne me rappelle plus. C'est l'exceptive directory peut-être. Là, c'est un peu... Non. Donc, ce n'est pas là. Ça ne se trouve pas une config. C'est ennuyeux quand il n'y a pas directement les répertoires. Voilà. Nano User DRS Local. Donc, c'est un peu plus d'exceptive. Donc, c'est un peu plus d'exceptive. C'est comme ça, déjà. Et mercredi. Bon. Ah, zut. L'habitude. Donc, je vais faire RM-... Non, excusez, c'est un peu la Bérezina. Parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Parce que normalement, je me débrouille toujours pour avoir directement le système en français. Normalement, cette fois-ci, c'est très bon. C'est vraiment ennuyeux que... Ah, 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 ah. Oui, c'est bon. Donc, la mise à part les icônes qu'on va juste recréer. Normalement, on va essayer de se déconnecter. Normalement, en se déconnectant, les icônes vont être réassociées. Donc, voilà. C'est quand même un peu ennuyeux. Ça aurait été mieux quand même de l'avoir directement en français. Alors, c'est des petits effets normalement qu'il faudrait faire avant d'enregistrer la vidéo. Mais je préférais directement le montrer. Ah, ça va déjà mieux. L'avoir qui parle en français, c'est pas si mal que ça. Donc, préférence. Est-ce que le masquette est déjà non ? Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Vous voyez, donc, c'est pas si mal que ça, finalement. Les icônes sont agréables. Il faut aimer faire un de ça, bien sûr. Donc, dans les applications, on a Pigeon. Là, j'ai été avec Ubuntu, le minuteur de Terminal. Donc, vous avez pu voir qu'il y a Firefox, par défaut. Transmission pour les fichiers BitTorrent, Thunderbird. Pour le multimédia, bon, on a le classique, mis à part Banshee, que je trouve un peu lourd, comme je vais vous le prouver. Le temps qu'il veut, il va démarrer, monsieur. Enfin, j'espère que... Voilà. Je le trouve quand même lourd comme logiciel multimédia. Il met bien 5 secondes à se charger. Ça serait peut-être mieux de proposer un logiciel plus léger, comme Quadlibet ou Clémentine. Bon, mais c'est le choix des créateurs, après tout. Il y a Gimp, il y a G-Edit. Pourquoi pas Mousepad, mais bon, c'est le choix des créateurs. LibreOffice, j'espère qu'il est en français. Oui, donc, l'autre version 4.2, autre comme ça. 4.2, c'est la dernière version, dite LibreOffice Stable. Donc, pour les personnes qui veulent gérer le mot de passe, il y a KeyPass X. Il y a Shotwell, il y a le Monitor System. On va savoir combien il mange, tiens, le système en tout. Il a quand même pas mal mangé. Il mange quand même trop. On ne croit pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Donc, vous voyez, il y a quand même des outils habituels. Bon, bien sûr, il y a Firefox. Je crois qu'il y a aussi des front flashs à vérifier. On va vérifier tout de suite. Voilà, donc, ça, c'est le site officiel de la Bella West. About the Prince. Vous voyez, il y a chaque fois les flashs, donc là. Si vous voulez voir les vidéos sur YouTube et compagnie, même si cette version de flash commence à sentir légèrement le boisé. Donc, vous voyez, c'est une distribution qui est honnête, mis à part qu'elle est très difficile à franciser sur certains plans. Vous avez vu, comme j'ai bien galéré. Bon, il y a juste un peu qui est synaptique. Je ne sais pas ce qu'il y a en panlevé comme paquet. Alors, voyons, voyons, voyons. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé un... Ah, il y a quand même un, deux, trois, quatre... Quatre PPA, oui. Donc, on va voir ce qu'on peut enlever. Oh la vache, par contre, ils ont un peu oublié de nettoyer l'ensemble. C'est dommage, c'est ça qui n'est pas pensé à nettoyer l'ensemble, parce qu'il y a quand même 28 paquets qui peuvent être enlevés, même s'ils ne sont que des résidus. Avec un même. Donc là, peut-être que je vais passer par la ligne de commande, ça sera un peu plus rapide. Et peut-être plus fonctionnelle. Voilà, ça. Donc on va passer par la ligne de commande à faire un apt-get auto-remove. Voilà, donc il y a toujours ces paquets qu'on peut enlever. Ça fait quand même 284 mégas qui sont récupérables. Bon, il y a aussi des vieux noyaux, donc ça aide un peu. Donc c'est quand même dommage que ce soit quand même difficile à traduire en français. C'est un peu le hic. Je sais, je suis un peu répétitif, mais c'est ça vraiment le gros hic de la distribution. Sinon, elle est très agréable d'emploi. Mis à part le Banshee, qui me fait un peu tiquer. Ça. Donc là, VLC, c'est une version 2.2, je pense. Non, c'est 2.1. Bon, c'est encore utilisable. C'est pas mortel. Non, vous voyez, mis à part que j'ai un peu galéré pour la date. Un peu galéré pour traduire les répertoires. L'ensemble est sympa. Bon, je n'aurais pas essayé Flash Player, mais ça c'est normal de considérer que Flash Player peut être un outil indispensable pour certaines personnes. Déjà, on évite la surcharge pondérale de certaines distributions, comme la Umate ou encore la Makulu Ubuntu Linux. Enfin, Makulu Unity Linux, pardon. Qui est franchement une horreur. Donc, alors, dans les paramètres, bon, on est tout habituel, quoi. On a Geeparted. Donc, il y a... C'est pas une distribution super lourde. Alors, par contre, il y a aussi des outils un peu dangereux, comme... Comme Beachbeat. C'est des outils que... Je ne suis pas trop trop fan. Même si ça permet de gagner un peu de place, je ne suis pas super fan de Beachbeat. On va me dire combien on va essayer. Voilà. Là, on va essayer de tout virer. Je ne suis pas super fan de Beachbeat, parce que c'est ça qui est en milieu. Bon, on va faire un petit nettoyage pour voir combien il peut libérer. Voilà. Et clac. On va y aller. Je ne pense pas qu'on va gagner énormément de place. Parce qu'il y a aussi des options qui sont, comme vous le voyez, réservées à l'opération route. Donc, on a récupéré 59 mégas. Apparemment, le créateur s'appelle Jay quelque chose. Donc là, comme le nom du créateur n'était pas crédité sur le site, on s'appelle Jay quelque chose. Non, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur la Bela, quoi. Il y a quelques jeux qui sont... Je n'ai pas testé. Bon, il y a un Sudoku. Il y a... Je ne connais pas ce que c'était. C'était Kune Fighter. Oula, ça ressemble vraiment le... Le jeu... Vraiment... C'est vraiment le jeu très rétro-gaming. Non, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi. C'est une distribution qui est sympa, comme je l'ai dit. Qui ne joue pas de la surcharge pondérale, mis à part pour Banshee. Par contre, qui est un peu chiante, il n'y a pas de dire, par rapport à VirtualBox, comme je l'ai précisé dans l'article. Dommage qu'elle soit hyper chiante à traduire en français. Ça, c'est un problème sur lequel je reviens des jeux de Jéradotte. Et pour finir, je citerai... Enfin, je prendrai une citation qu'on attribue à Oscar Wilde qui dit que la beauté réside dans les yeux de la personne qui regarde. Voilà, bon, mais c'est pas complètement faux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette distribution. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao !